— Pierre Conessa, bonsoir. — Bonsoir. — Nous vous recevons pour une chaîne Internet qui s'appelle Thinkurview. Nous sommes en direct. Nous vous recevons dans le cadre de votre capacité à décrypter l'Arabie saoudite, la radicalisation et tous ces sujets connexes. Est-ce que vous voulez vous présenter succinctement ? — Bon, je m'appelle Pierre Conessa. Moi, j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle. J'ai enseigné pendant 5 ans. Ensuite, j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle dans la haute administration. La plus longue période étant au ministère de la Défense. Et puis, j'ai fini les 10 dernières années de ma vie professionnelle en dirigeant une société d'intelligence économique. C'est-à-dire que le fil conducteur, si vous voulez, c'est la connaissance et la transmission de la connaissance. Et ce qui est la partie finale de ma vie professionnelle, c'est-à-dire l'intelligence économique, c'est des entreprises qui posent une question précise à laquelle il faut répondre de manière précise et dont l'entreprise est un propriétaire de la chose. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui est revenu vers moi après la publication de mon livre sur l'Arabie saoudite. — Qui s'appelle ? — Qui s'appelle « Docteur Saoud et Mister Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite ». Bon, ce livre avait provoqué un certain nombre de vagues. C'est bizarre, l'Arabie saoudite, l'ambassade ne m'a jamais invité. Pourtant, j'avais demandé rendez-vous, mais ils ne m'ont jamais invité. J'ai eu après ça une note extrêmement incendiaire du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay sur mon bouquin qui m'accusait d'être saoudophobe. Donc je leur ai répondu que je pensais que c'était d'être saoudophile qui était un problème. Mais visiblement, à l'intérieur du Quai d'Orsay, il y a des gens qui sont des défenseurs acharnés de l'Arabie saoudite pour des régions sur lesquelles on reviendra. Et donc après, les choses se sont enchaînées. Et puis là, je viens de terminer un rapport sur le lobby saoudien en France, parce que la commande était passée avant Khashoggi et elle s'est poursuivie après Khashoggi. — Alors Khashoggi, qui était ? — Alors Khashoggi était un de ses... Comment dire ? Un membre d'une famille proche du pouvoir, assez riche, une famille de milliardaires. — C'est celui qui est passé en viande à Chille. — Alors oui. Donc lui, c'est ce que les chahoudiens appellent un prince félon. C'est-à-dire un type qui connaît le système de l'intérieur, mais qu'une fois qu'il en est sorti, ou de l'étranger, commence à critiquer le système. Et vous connaissez son histoire. Le type, il va faire au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Il va demander un papier parce qu'il veut se remarier. Et puis vous connaissez la suite de l'histoire. Il est arrêté, torturé, dépecé. Sur ordre de Mohamed Ben Salman, l'écarisseur. C'est lui qui a demandé qu'on le ramène en petits morceaux. Et puis... — Ça a été prouvé, ça ? — Ah ben oui. Parce que ce que le saoudien ne savait pas, c'est que le consulat était totalement sonorisé par les services turcs. C'est-à-dire que très vite, les Turcs, la future femme de Khashoggi était dehors. Donc quand elle a vu qu'ils ne sortaient pas, elle a commencé à s'inquiéter. Elle était à voir la police turque, etc. Donc l'histoire est montée jusqu'à Erdogan. Et les Turcs ont parfaitement géré l'information qu'ils possédaient sur le cadre de Khashoggi. Donc dans un premier temps, les Saoudiens ont dit mais non, 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 il a quitté le truc. Regardez, il y a des images vidéo dehors. Et les Turcs ont dit oui, mais regardez, c'est pas lui. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs propres images. Alors après, ils ont dit non, non, mais en fait, il est parti dans une autre direction. Et les Turcs ont dit non, non, il n'est pas sorti, etc., etc. C'est-à-dire qu'en lâchant des petits morceaux d'informations comme ça, ils ont obligé l'Arabie saoudite à reconnaître qu'effectivement, il n'était pas sorti et qu'il est... En particulier, ils avaient filmé qu'arrivait une équipe d'une dizaine de personnes qui en plus sont repartis tous ensemble dans un van. Et donc même s'ils voulaient raconter que le mec était dans le van, s'il était dans le van, il était en morceaux, il était dans des petites valises, il n'était pas en entier, quoi. Et donc c'est comme ça que le scandale est sorti. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'une part le meurtre, l'assassinat d'un type à l'étranger, que le pouvoir était complètement impliqué dans cette affaire. Et puis, phénomène qui m'a d'autant plus intéressé, c'est que Khashoggi était le cinquième de la catégorie. C'est-à-dire qu'il y avait eu quatre autres types qui avaient exactement des profils identiques, qui ont purement et simplement disparu. Il y en a deux, mais ça c'est des habitudes saoudiennes dont ils ne peuvent pas se défaire, il y en a deux qui sont partis en avion, avec des avions loués par l'ambassade. Il y en a un qui est parti du Maroc avec un avion, il pensait s'attirer à Rome, il a atterri à Jeddah. Bon. Puis ensuite, on n'a plus de nouvelles de lui. Il y en a un autre, pareil, il est monté dans un avion jusqu'en Italie, et puis pareil, il s'est retrouvé en Arabie saoudite. Ces types ont disparu. Pourquoi je signale ça ? C'est parce que Khashoggi, c'est le numéro 5. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé des quatre précédents ? On n'a pas parlé des quatre précédents parce que les journaux se disent « Mais attendez, c'est une histoire de milliardaires saoudiens. Qui voulez-vous que ça intéresse ? » Donc tu vois le truc, c'est-à-dire quand je dis que c'est une société protégée, c'est que c'est une société vis-à-vis de laquelle nous avons des réactions, y compris médiatiques, qui ne sont pas de même nature que ce qu'on va trouver sur d'autres pays. On peut faire le parallèle avec Skripal ? On peut faire un parallèle formidable avec Skripal, puisque Skripal, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un ancien agent du KGB qui avait effectivement fait défection et qui était donc devenu un agent double et qui avait renseigné les Britanniques et qui avait demandé le statut de réfugié politique en Grande-Bretagne. Le GRU, ou je ne sais plus, enfin, l'FSB a décidé de l'éliminer et donc ils ont fait cette opération en choisissant de l'empoisonner au polonium 250. Ce n'est pas la technique la plus simple, mais enfin, en tout cas, ils ont fait quelque chose qui a fait que physiquement, le type est très vite. C'est dégradé, il a perdu ses cheveux, les hôpitaux anglais ne comprenaient pas ce qui lui arrivait et donc c'est devenu une affaire policière dans laquelle ils ont remonté le truc. Ce n'était pas du polonium, c'était du Novichok. Bon, Novichok, tu connais la combinaison du cocktail ? Enfin bon, peu importe. Donc c'était quelque chose qui a donné les signes d'une mort visible. C'est ça qui était très étonnant. Donc l'investigation de la police anglaise a amené au fait qu'effectivement, il avait été empoisonné de telle et telle manière. Donc, sanctions contre la Russie, contre les oligarques russes, saisies d'un certain nombre d'avoirs d'oligarques russes à l'étranger. Enfin, le type en a réchappé. Sa fille qui était avec lui a aussi souffert, mais enfin, elle en a réchappé. Si tu mets ça en rapport avec ce qui s'est passé avec Khashoggi, c'est-à-dire que le type est ressorti, mais en morceaux est mort, on se dit, mais pourquoi les mêmes sanctions n'ont-elles pas été prises par les grandes démocraties européennes ? C'est donc qu'il y a quelque chose qui effectivement doit s'expliquer. Et ensuite, tu as vu la façon dont ont réagi, les Américains, les Français, etc. Il y a même eu cette phrase extraordinaire de notre président de la République disant, mais Khashoggi n'a rien à voir avec le Yémen. C'est-à-dire que dans la campagne d'extraordinaire émotion que ça a créée, là où les Allemands ont décidé qu'effectivement, on ne pouvait pas garder avec l'Arabie saoudite des rapports de même nature, donc arrêter en particulier les exportations d'armes, la France a dit, non, non, ça n'a rien à voir. Et cela dit, aujourd'hui, il n'y a aucune sanction contre l'Arabie saoudite. Comment ça se fait ? Alors, c'est un sujet en soi. Donc, je me suis intéressé à cette question, c'est-à-dire, comment fonctionne ce qu'on pourrait appeler le lobby saoudien en France ? Alors, première chose, il faut bien se rendre compte que l'histoire de l'Arabie saoudite sur le plan de la communication est une histoire longue. C'est-à-dire qu'au départ, les Saoudiens pensaient que maîtriser la presse arabophone, c'était déjà une bonne acquis, ça suffisait. Premier choc pour eux, c'est la constitution d'Al Jazeera par le Qatar. C'est-à-dire, le petit dernier qui arrive, qui est plein de pognon, qui crée une chaîne, qui commence à acquérir une notoriété professionnelle. Et qui donne la parole, qui passe les vidéos de Ben Laden, qui donne la parole à des opposants, etc. Ça, ça a été un choc pour l'Arabie saoudite. C'est-à-dire qu'il y avait un média en arabe, en anglais, qui était capable de faire de l'information, mais d'origine arabe. Les Saoudiens, évidemment, tétanisés, commencent à essayer de réagir. Enfin, ils ont essayé d'empêcher Al Jazeera, puis finalement, ils ont créé Al Arabiya. Ça a été leur première réaction. Deuxième choc, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, formidable coup de communication, puisqu'il n'y a qu'un Saoudien sur 19 dans les avions qui tombent sur le World Trade Center. Mais la phrase de Bush est extraordinaire, parce que deux mois plus tard, il dit, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Tu vois la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient impliqués. Ça veut dire qu'il y avait déjà aux États-Unis un lobby capable de faire que le président des États-Unis, qui avait tous les éléments d'accusation de l'Arabie saoudite, préfère détourner le tir. Il fait même beaucoup plus, puisque le Congrès se saisit de la chose. Le Congrès fait un rapport sur le 11 septembre, qui a quand même été un choc gigantesque aux États-Unis. Il faut quand même comprendre que les États-Unis n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Le dernier mec qui a fait la guerre de sécession est mort en 1955. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le territoire a été sanctuarisé. Donc, ce coup était très fort pour eux. Le Congrès fait un rapport. Dans lesquels il y a 28 pages consacrées à la responsabilité que les Saoudiens. George Bush, les classes secret défense. C'est-à-dire que jusqu'à Obama, ces 28 pages ont été tenues à l'écart de l'opinion publique américaine. Donc, il y a une mécanique sur place qui est suffisamment puissante pour eux. Donc, si tu veux, le fil est parti de ça. C'est-à-dire comment, puisqu'il a eu ce magnifique succès en Arabie saoudite, aux États-Unis, que se passe-t-il en France ? Et en fait, il y a un certain nombre de règles, si tu veux, qui me sont apparues finalement assez utiles. Parce que, à la différence du Qatar, l'Arabie saoudite est partie sur des postulats différents. Si tu veux, en quelque sorte, le Qatar, c'était le nouveau riche. Tout à coup, ils ont été bourrés de pognon. Ils ont vraiment utilisé la diplomatie du carnet de chèques. C'est-à-dire, il suffisait de passer à l'ambassade du Qatar, de dire qu'on était un vieil ami du Qatar, qu'on avait un magnifique projet, je ne sais où. Et donc, les gens repartaient avec un chèque. Toute l'enquête de chez Noémane Brulot, ça a été tracer l'argent. Et c'est vrai que le Qatar n'avait pas une ambition d'influencer l'islam de France. Ils étaient trop petits pour ça. Ils ont fait des petits trucs, mais enfin, ce n'est pas la pointure de l'Arabie saoudite. Les Saoudiens, ils ont eu l'intelligence de comprendre qu'ils n'avaient aucun intellectuel exportable, sauf des imams qu'on trouvait sur Internet et ce n'est pas ceux que tu mets sur les plateaux de télé, qu'ils n'avaient pas de diaspora à l'étranger. Donc, ils ne pouvaient pas avoir de groupe de pression suffisant pour faire, par exemple, comme les Algériens ou les Marocains, une espèce d'organisation de l'opinion. Et puis, la dernière chose, c'est que le produit est invendable. C'est-à-dire, qui va prendre la défense de l'Arabie saoudite, le pays le plus intolérant de la planète, le pays qui a le nombre de décapitations par tête d'habitants, si je puis me permettre cette expression, le plus élevé que la planète, c'est-à-dire que les Saoudiens décapitent plus que les Chinois. Donc, le produit est invendable. Ce qui fait qu'ils ont eu l'intelligence de comprendre qu'il ne fallait pas faire, il fallait faire faire. D'où leur contrat, très vite, avec des sociétés de relations publiques. Par exemple, de relations publiques, de communication, des sociétés de lobby. Lesquelles ? Alors, dès le 11 septembre, enfin, le lendemain du 11 septembre, il y a une société qui s'appelle Corvice qui a tout de suite approché les Saoudiens en leur disant vous ne savez pas faire, on va vous aider, etc. Ils avaient leur propre, les Saoudiens avaient leur propre système d'influence sur le système politique. Évidemment, le choc dans l'opinion publique était tel qu'il y avait quand même du boulot. Cette société a suivi l'Arabie Saoudite pratiquement tout le temps et même aujourd'hui, en 2011, elle a été rachetée par Publicis et aujourd'hui, elle est responsable de la communication de l'Arabie Saoudite à Bruxelles. Pourquoi c'est si intéressant, Bruxelles ? Parce qu'à Bruxelles, au Parlement européen, que tout le monde a l'habitude de critiquer, il y a un observatoire des lobbies qui fait que tous les gens qui veulent pénétrer au Parlement européen, si ces sociétés doivent le boulot, ils doivent déposer leur contrat et expliquer qui sont leurs commanditaires. Donc, quand tu regardes sur ce site que tu vois quel est le mandat qui est donné à Corvice, tu te dis, c'est formidable, c'est améliorer l'image de l'Arabie Saoudite, expliquer que ce n'est pas un État qui finance le terrorisme, que c'est un allié dans la lutte contre le terrorisme, etc. Donc, tu te dis, c'est prodigieux, c'est un défi pour un communicant d'arriver à communiquer là-dessus. Et donc, ça sera avec les 5 majors de la com mondiale. C'est-à-dire les 3 américaines, WPP, Omnicom et le Bursman-Marsch-Mailer, je n'arrive jamais à le prononcer, et puis les 2 françaises qui sont Publicis et Abbas. Et donc, aujourd'hui, ils ont saturé le marché de la com. L'originalité du système saoudien, c'est que ce ne sont pas les grosses boîtes qui font. Les grosses boîtes sous-traitent. De façon à ce qu'il y a une arborescence, si tu veux, qui fait qu'on ne sait jamais, on ne peut jamais dire « Oh non, non, mais c'est l'Arabie saoudite qui a payé. » il y a des petites boîtes françaises, même parfois tenues par des anciens membres de cabinet du système français, qui organisent des voyages en Arabie saoudite et qui font, dans lesquels les gens s'y prêtent d'autant mieux qu'effectivement, leur interlocuteur n'est pas l'ambassadeur d'Arabie saoudite. Tous les gouvernements font ça ? Non, il y en a qui le font directement. Quand tu es invité par une fondation américaine, son mandat est clair, c'est pour te faire comprendre le système américain. Mais tu as des entretiens au Congrès, tu as des entretiens au département d'État, tu as des entretiens avec des think tanks. En Arabie saoudite, le mandat, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux rencontrer qui ? La seule personne que tu ne peux pas rencontrer, c'est la hiérarchie religieuse, c'est-à-dire ceux qui donnent cette marque, cette empreinte à l'Arabie saoudite. Quand tu regardes les documentaires sur l'Arabie saoudite, un journaliste qui parle là-bas, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller chercher le rappeur saoudien et la femme qui conduit. Tu vois ce que je veux dire ? Celui qui a des tigres. L'Arabie saoudite, c'est d'abord le grand imam des descendants de Abdel Wahab. C'est ceux-là qui font la morale, la police religieuse, la réglementation sociale, etc. Donc tu te dis, mais attends, l'Arabie saoudite, c'est ça, ce n'est pas la femme qui conduit, ce n'est pas le mec qui a des tigres et ce n'est pas le type qui... Tu vois ce que je veux dire ? Donc la déviation médiatique, c'est paradoxalement de ne pas s'attaquer au cœur du sujet. Comment ça se fait qu'on en soit arrivé à toute critique contre le régime et c'est assimilé comme une critique contre l'islam ? Alors, il y a trois aspects différents dans la volonté des Saoudiens de maîtriser leur communication. La première cible, c'est les décideurs occidentaux. C'est-à-dire, quand un décideur occidental va en Arabie saoudite, il revient toujours avec une lettre d'intention. Une lettre d'intention, c'est regarder Valls revenant d'Arabie saoudite deux mois après les attentats en disant 10 milliards de contrats. Bon. Trump, il va un peu plus tard 110 milliards de contrats. Tu te souviens de cette image de Trump avec son panneau expliquant qu'il avait sauvé un million d'emplois aux Etats-Unis. Ce qui est intéressant dans la lettre d'intention, c'est que quand tu fais le bilan après, il n'y a pas obligatoirement de contrats. Mais l'homme politique revient dans son pays en disant regardez, avec moi ça avance. Donc ceux-là, tu sais, ils ne critiqueront pas. La deuxième cible, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, alors... Toujours un projet pharaonique ? Alors oui, on annonce un projet pharaonique. Le dernier en date, c'est donc cette cité qui s'appelle Neum, qui est une société... C'est un projet qui devrait normalement coûter 500 milliards de dollars dont il y a de quoi faire rêver un certain nombre d'hommes d'affaires. Quand même, quand tu vas au business forum en Arabie Saoudite, tu ne vas pas te lever en disant excusez-moi, mais je ne connais pas... Tous les projets précédents que vous avez présentés, les Taxi T divers, il n'y en a aucun qui a marché. Pourquoi celui-là ? T-City en 2005, Abdallah Taxi T en 2005, ensuite il y avait quoi ? Il y a King Abdullah, Economic City, Port de la Mer Rouge, première ville intelligente du monde, à partir de rien, 100 milliards en 2015. Ben oui, c'est ça. Donc tu vois bien que si tu fais le bilan d'épisodes précédents dans lesquels des projets aussi pharaoniques ont été proposés, que tu passes trois ans après et que tu t'aperçois que soit que les immeubles sont vides, soit que la cité n'a jamais vu le jour, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est une mécanique de communication à laquelle on ne croit que parce qu'on sait que ce pays est richissime. Un des trucs intéressants, par exemple, sur le projet qui est proposé par Mohamed Ben Salman, c'est l'idée de privatiser 5% de la grande société pétrolière à Ramco pour sortir de l'argent, pour faire un fonds d'investissement qui deviendrait le plus gros fonds d'investissement du monde. Et donc, il y a de quoi faire rêver et de faire tourner les yeux de tous les ongles piques sous de la planète. Simplement, ils n'arrivent pas à privatiser 5% de Ramco. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de comptabilité à Ramco. Si tu fais le tour de nombre de princes, il y a 10 000 princes autour de la famille royale, si tu fais le relevé de tous les mecs qui émargent sur Ramco, le type qui va mettre 5%, il n'aura jamais accès à la comptabilité. Donc, il y a une espèce de contradiction dans les termes. Ça ne veut pas dire que les entreprises perdent de l'argent, mais ça veut dire que l'effet de mirage est suffisamment convaincant pour que personne ne critique. La troisième cible qui est très importante aussi, c'est les représentants de l'islam à l'étranger. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des critiques venant de musulmans contre l'Arabie saoudite. Et là, c'est la conjonction de deux phénomènes. D'abord, le fait que les musulmans, les organisations musulmanes à l'étranger ont toujours besoin d'argent pour financer la construction de mosquées, etc. En France, en particulier, avec la loi 1905, il faut qu'ils trouvent de l'argent. Donc, les financeurs sont essentiels des gens du Golfe. Et puis, évidemment, c'est la concurrence Qatar-Arabie saoudite. Donc, comme il faut trouver de l'argent soit d'un côté soit de l'autre, on ne se prononce pas sur le blocus. Pas pour dire. L'autre question qui est extrêmement importante aussi, c'est le Yémen. Et tu as perçu qu'il n'y a jamais eu une critique émanant du CFCM ni d'une autorité religieuse française, musulmane française, pour critiquer l'attitude de l'Arabie saoudite au Yémen. Pourquoi ? Parce que les Saoudiens ont réussi à faire croire que toute critique contre l'Arabie saoudite était une critique contre l'islam. C'est formidable. C'est comme à l'époque de Moscou, si tu veux, si tu critiquais Moscou, c'est que tu critiquais le communisme. Tu te souviens de ces procès féagides revenant de... Est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec Israël ? C'est aussi vrai parce qu'une des originalités de la vie internationale aujourd'hui, c'est que les pays sont toujours obligés de tenir compte de leur diaspora. Bon. Et leur diaspora a souvent un effet d'influence sur leur propre... sur le pays d'accueil, si tu veux. Alors, on ne peut pas parler de la communauté juive comme une communauté diasporique. Mais si tu veux, ça veut dire que les gens savent cette double appartenance à la fois à leur pays d'accueil et à leur pays, si tu veux, comment dire, d'appartenance culturelle. Et donc, il y a l'idée de dire nous sommes la ligne de front, si tu veux, défenseurs d'Israël. Et tu t'aperçois qu'effectivement, dès qu'en France, l'accusation d'antisémitisme vaut le bas. Dès qu'il y a un type qui critique, c'est qu'il ne peut être antisémite. Et de la même façon, dès que tu critiques, tu exprimes des critiques sur l'Arabie saoudite, sur la politique religieuse que tu veux, tu es immédiatement qualifié d'islamophobe. Épisode, si tu veux, personnel qui m'a beaucoup fait plaisir. En 2014, je fais un rapport pour une fondation privée sur quelle politique de contre-radicalisation en France. J'appelle le collectif contre l'islamophobie en France. Je tombe sur l'attaché de presse, enfin, la porte-parole qui est une convertie. Et puis, je lui dis, voilà, je voudrais vous voir parce que je fais un travail sur la radicalisation en France. Je voudrais connaître votre point de vue sur la radicalisation. Que vous en pensez ? La fille me dit, mais nous, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes concernés que par les actes islamophobes. Je dis, attendez, quand il y a une affaire Mera ou Némouche, vous avez bien évidemment des communiqués, des choses pour vous positionner. Non, 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 ça ne nous intéresse pas. Nous seuls, nous intéressent les actes islamophobes. Je lui dis, c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un silence quand je lui ai dit ça. Et puis après, je lui ai dit, mais le jour où vous avez un musulman intégriste et un juif radical qui se tapent sur la gueule, comment on fait ? C'est de l'antisémitisme ou c'est de l'islamophobie ? Comment on fait ? C'est le premier qui déclare qui a gagné et je ne sais pas pourquoi il a raccroché. Donc, on est dans cette situation-là, c'est-à-dire, ils ont réussi à saturer, si tu veux, le marché de la discussion critique, ce qui n'empêche pas un certain nombre de Français de culture musulmane d'être extrêmement radical sur l'analyse de l'influence du wahhabisme. Mais, tu as quand même un système, si tu veux, de communication qui est très efficace et en particulier, les élites musulmanes sont très embêtées. Ne serait-ce que dans le CSFM, tu as un certain nombre de gens qui possèdent des agences de voyage. Quand tu demandes des visas pour des mecs qui veulent faire le pèlerinage, tu es obligé de t'adresser à un pays qui doit te regarder de mon oeil. Si tu commences à prendre tes distances, c'est ta vie professionnelle qui disparaît. Donc, on est dans cette situation-là, ce qui fait que, dans l'ensemble, ça aboutit à ce résultat dont on parle, c'est-à-dire, c'est un pays protégé. La diplomatie du chéquier de l'Arabie saoudite, ça représente combien de milliards ? C'est très difficile à chiffrer. C'est très difficile à chiffrer parce qu'il n'y a pas que les boîtes de relations publiques. Par exemple, aux États-Unis, qui est un système de lobbying beaucoup plus développé, beaucoup plus arborescent qu'on a en France, il y a par exemple des fondations de l'argent. Par exemple, le mandat donné à l'ambassadeur d'Arabie saoudite aux États-Unis, c'est d'avoir l'accès direct au bureau ovale. Il ne faut pas qu'il passe par le département d'État. Technique très simple pour ça, quand il y a une campagne présidentielle, on finance les deux camps. Comme ça, on est sûr qu'au bout du compte, on aura le contact direct. Et donc, de fondations présidentielles, d'où l'accusation de Trump contre Mme Clinton en disant, regardez, elle est financée par l'Arabie saoudite. Il y a le financement des chaires universitaires, ce qui n'existe pas en France. Et donc, il y a un système qui est beaucoup plus intrusif et beaucoup plus important aux États-Unis qu'en France. En France, comme les universités sont encore dans un système étatique classique, il y a très très peu, il n'y a quasiment j'ai trouvé qu'un seul exemple de jumelage entre une université saoudienne et une université française. Donc, on n'est pas dans le même degré de pénétration. Mais par contre, on est dans un état de faiblesse bien plus grand que celui des États-Unis. C'est-à-dire, c'est d'où la raison de cette espèce de mutisme de nos hommes politiques et de nos hommes d'affaires dès qu'on parle de l'Arabie saoudite. Comment t'expliques le fait que le CAPS, qui est la cellule d'analyse et de prospective du Quai d'Orsay, te charge, prenne la défense de l'Arabie saoudite ? Parce qu'ils sont vérolés dedans ? Parce qu'ils ont fait leurs études dedans ? Parce que papa, il travaille dans le coin ? Parce qu'il y en a un qui a travaillé en Égypte ? Parce que quoi ? Parce qu'ils ont des interconnexions, ils doivent rendre des services ? Ou c'est tout simplement parce que tu te trompes ? Non, non. Le type qui a fait le commentaire est un type qui était observateur de la France à l'organisation de la coopération islamique à Riyad. C'était effectivement l'individu le plus objectif qu'on pouvait trouver. Donc, il a fait une note mais qui ensuite a été validée par la hiérarchie. Alors, j'en ai parlé avec des copains diplomates. Il m'a dit oui, oui, on le connaît. pour qu'il arrête de nuire ailleurs, si tu veux. Mais enfin, cette note était d'autant plus ridicule que le canard enchaîné en a fait une brève. Et ça, le canard enchaîné, quand c'est lu dans les cabinets ministériels, en général, ça provoque un séisme. Donc, le jour où c'est paru dans le canard enchaîné, j'ai bu du petit lait. On est infiltré au sein de nos institutions avec des relais d'influence de l'Arabie saoudite ? Non, je crois que ce n'est pas une infiltration. C'est une espèce de... une combinaison de mutisme, on refuse d'en parler. C'est une espèce de mélange de défense des intérêts supérieurs de l'État. C'est un gros client, nos contrats d'armement, nos contrats de TGV, nos contrats de machin, etc. Et puis, l'opinion publique et les saoudiens s'en foutent. Ils s'en fichent. Ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est... Ici, on ne parle de l'Arabie saoudite qu'il faut en dire du bien. Et les médias, dans une certaine mesure, jouent le jeu. C'est-à-dire que, je te cite l'exemple des 4 milliardaires enlevés, pourquoi n'a-t-on pas parlé des 4 précédents ? Parce qu'on se dit, mais attendez, l'Arabie saoudite, c'est un pays rétrograde, content de l'être. Ce n'est pas un sujet qu'on va traiter tous les jours. Je cite un exemple dans ce rapport que m'a envoyé ma fille des États-Unis, qui est un site d'opposants saoudiens, qui a relevé dans le New York Times, sur 70 ans de New York Times, les unes du journal à chaque fois qu'il y avait un changement de roi en Arabie saoudite. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, la thématique de l'Arctique, c'était l'homme du changement. Le nouveau royaume. L'homme du changement. L'homme du changement. Il n'y a pas de pays plus immobile que celui-là, tu vois. C'est exactement comme le moonwalk de Michael Jackson. Tu vois, ça donne l'impression d'avancer, sauf que ça recule. Mais... Ils font des progrès. Non. 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 Maintenant, les femmes peuvent conduire. Oui, mais tu te rends compte qu'on en arrive à dire, regardez, il y a un progrès parce que dans le seul pays du monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire, tout à coup, quand on nous l'annonce, on a l'impression que c'est une révolution copernicienne. Quand il y a des femmes qui ont pris le volant pour dire mais nous, on veut être libres, etc., elles ont été arrêtées, emprisonnées, torturées. Alors, pourquoi d'un seul coup on dit c'est la révolution, il va y avoir une libéralisation et que les neuf femmes qui ont été arrêtées, qui réclamaient plus, on les a foutues en taule ? Il y a encore des dissidents politiques dans leur geôle ou ça s'est arrêté parce que la France traite avec eux ? Est-ce que la France aide les gens torturés en Arabie Saoudite pour les faire sortir ? Est-ce que la France paye des droits de l'homme, des lumières ? Non, parce que, par exemple, comme politique publique, d'abord, le Quai d'Orsay ne doit défendre que les citoyens français. Ça, c'est, comment dire, la protection consulaire. Bon, il n'y a pas pour le monde français qui sont emprisonnés là-bas mais enfin, ce qui est intéressant, c'est les autres, c'est-à-dire des gens qui ont été condamnés de manière scandaleuse ou alors ces femmes arrêtées, etc. Alors, sur les... Le cas le plus symbolique, c'est le type qui s'appelle Raif Badawi qui est un type qui... Un blogueur qui avait sur son blog dit qu'il aimerait bien qu'il y ait un peu plus de liberté de conscience et qu'on arrête de traiter les autres religions comme si elles étaient des religions diaboliques, etc. Bon, le type arrêté, condamné à 10 ans de prison et 1 000 coups de fouet, 1 000 coups de fouet qui reçoit par tranche de 50. C'est-à-dire quelque chose d'absolument scandaleux, scandaleux. Aux États-Unis, tu as des campagnes de défense de Raif Badawi, en France, tu n'as quasiment rien. Alors, pourquoi ? J'en ai parlé avec des gens des ONG, en leur disant pourquoi l'Arabie saoudite, etc. Par exemple, il y a une avocate iranienne qui est condamnée, qui est une avocate défenseure des droits de l'homme. Il y a 1 million de signatures sur le site d'Amnesty International. Sur le site de Raif Badawi, tu as 100 000 signatures. Donc, tu te dis, tiens, c'est étrange, pourtant, l'un et l'autre. Il y a cette espèce de contrainte psychologique sur le thème qu'on ne comprend pas. Alors, je pose la question à un ancien président de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Je lui dis, c'est quand même étonnant. Là, il y a un marché qui est complet pour vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut. La peine de mort, tout ça. Il m'a dit, c'est vrai, vous avez raison. Et finalement, je crois que comme nous avons des ressources limitées, on a tellement l'impression que ça ne sert à rien de faire quelque chose sur l'Arabie saoudite qu'on préfère affecter nos moyens sur des pays où on sent que ça va avoir de l'effet. Donc, c'est paradoxal. Ça aboutit au résultat contraire de celui qu'on pourrait avoir. Et alors, pour en terminer sur le cadre à Badawi, un jour, je fais un article dans Le Monde, justement pour expliquer ça, le salafisme, le wahhabisme, tout ce que c'était, tout pareil. Et je reçois un mail d'un ambassadeur de France là-bas que je connaissais qui me dit, Pierre, tu exagères, ce pays se réforme, tu as tort de le traiter comme ça, etc. Je lui dis, tu fais un métier merveilleux. On m'a raconté ça. Il me dit, mais tu sais, la diplomatie discrète, est plus efficace que la diplomatie publique. Je lui dis, écoute, tu peux peut-être leur demander discrètement qu'ils abandonnent les dix ans de prison pour Aïe Badawi parce que de toute façon, il sera mort au bout des mille coups de fouet donc tu peux peut-être obtenir ça. Je ne sais pas pourquoi la conversation s'est arrêtée. Donc, on est avec ce genre de gens qui ont ce type de rapport. C'est lui qui ressemble un peu à Jean Dujardin avec quelques kilos en trop ? Je ne sais pas. Non, celui-là l'a déjà rapproché. Non, c'est pas simple. Donc, c'est pour dire que ce type est intelligent. Il connaît bien le sujet. Il connaît bien la région. Et donc, s'il en arrive à tenir ce genre de propos, c'est parce qu'il a complètement intériorisé une partie de ce qu'on pourrait appeler la raison d'État. C'est-à-dire, c'est un client qu'on ménage quels que soient ses abus. On l'a bien vu. Alors, dans l'affaire Khashoggi, par exemple, il y en a une très très belle. Alexandra Adler, publiciste internationale, qui fait un article dans le Figaro Vox pour dire, moi, d'après mes sources de renseignement, ce n'est pas les Saoudiens, c'est les Turcs. Erdogan, il faut se méfier. Le lendemain, Mohamed Ben Salman reconnaît que c'est eux. Il a un contrat avec l'Arabie Saoudite ? Je sais qu'il a essayé de débaucher un copain à moi, c'est tout ce que je peux te dire. Mais il reste que l'homme, tu vois, son réseau d'influence. Il y en a d'autres, comme ça, que tu as identifié ? Non. Non, ce qu'on peut se demander... Jacques Attali. Alors, Jacques Attali, il est conseiller économique de Mohamed Ben Salman. Tu ne vas pas lui reprocher d'être conseiller économique. C'est lui qui a conçu le programme de la gauche. Peut-être que demain, il va faire le programme commun pour l'Union... Richard Attia. Attias, lui, il gagne du pognon avec le Davos du désert. Donc, il est complètement dans sa fonction. Il fait du business légalement. Oui, il fait du business légalement. Encore une fois, ce n'est pas obligatoirement de payer des gens pour qu'ils soient à contre-emploi. C'est d'acheter des personnalités parisiennes dont on sait que leur carnet d'adresse permettra à certains moments d'ouvrir certaines portes. Ils ne sont pas achetés, ils travaillent. Bien sûr, oui, ils sont sous contrat, bien sûr. Mais il n'empêche que si tu choisis de prendre Jacques Attali, c'est mieux que si tu prends l'Observatoire français des conjonctures économiques. Rachida Dati. Rachida Dati, c'est autre chose. Là, c'est une personnalité qui travaillait antérieurement pour le Qatar. C'est ce que disent Cheyno et Malbruneau. Et puis, maintenant que le Qatar a arrêté la diplomatie du carnet tchèque, c'est bizarre, on la retrouve plutôt du côté de l'Arabie saoudite. Par exemple, Rachida Dati, ni Rachida Dati, condamnant l'Arabie saoudite. Donc, je ne peux que mettre les faits en rapport. Moi, je n'ai pas dit qu'elles étaient payées pour ça. Peut-être qu'elles en sont convaincues. Bon, Nicolas Sarkozy ? Bon, Nicolas Sarkozy, lui, en fait, il participe à des conférences où il est très cher payé. Donc, est-ce que c'est un soutien ? Est-ce que c'est une manière de... C'est une dangereuse insinuation ? Non. Pourquoi ? Il y est allé. Au moment où il y avait l'affaire Khashoggi, il y avait le Davos du désert, des numéros un d'entreprises, en particulier américaines, décident de ne pas y aller. Et notre ancien président de la République, il va. Bon, je ne fais que mettre en rapport le fait que l'éthique aurait voulu que... Surtout pour quelqu'un qui n'est pas en charge, qui n'est plus en charge, qui n'engage pas la France. On aurait pu penser qu'il pouvait s'en dispenser. Tu sais, aujourd'hui, après l'affaire Khashoggi, il y a une seule boîte de relations publiques qui a rompu son ventre avec l'Arabie saoudite. Toutes les autres ont continué. Toutes. Tu vois ce que ça veut dire ? C'est une boîte américaine dont je n'ai pas le nom en tête, exactement. Je te le dirai, si tu veux. Mais c'est pour dire que les liens contractuels sont probablement tellement juteux que même face à un scandale comme celui de Khashoggi, il n'y a aucune boîte qui renonce à son contrat. Est-ce que l'Arabie saoudite continue sa guerre avec l'Iran sur notre propre sol ? C'est-à-dire, est-ce qu'il finance des lobbies anti-iraniens ? Est-ce qu'il finance des choses comme ça ? Oui. En tout cas, celui qui est le plus facilement le plus facile à identifier, c'est le lobby des Moudjahidines du peuple. Les Moudjahidines du peuple sont un parti d'opposants au régime des Mollahs qui a fait une partie du chemin avec la révolution au départ et puis qui pensait qu'ils mettraient facilement le vieux Rouménie dans leur poche. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le personnage était beaucoup plus astucieux et beaucoup plus fort qu'eux. Et donc, en fait, c'est eux qui ont été réprimés et ils sont partis à l'étranger. Ils sont partis à l'étranger, ils sont venus en France. Et depuis cette époque-là, les Iraniens considèrent que c'est un groupe terroriste puisqu'ils ont fait des attentats sur le territoire iranien et surtout, ils ont fait la guerre avec les Irakiens contre leur propre pays. Donc, c'est ce que nous, on appelle des collabos, si tu veux, dans l'époque de l'occupation. On devait le comparer à l'occupation. Donc, ces gens sont totalement décrédibilisés en Iran. Mais en France, ils ont une espèce de savoir-faire que les Saoudiens ne possèdent pas justement pour avoir des compromissions, éviter des parlementaires, etc. Alors, ils ont chaque année une grande manifestation à Villepinte qui est un grand raout, si tu veux, dans lesquels... Juste pour l'anecdote, reportage de France 24 sur une des séances à Villepinte, c'était il y a 4-5 ans. Et le type de... Le journaliste de France 24 voit des mecs qui sont dehors sur le gazon. Il va les interroger. C'était des jeunes polonais. Il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Il dit, nous, on nous a proposé un week-end à Paris pour remplir la salle. Bon, on parle ni un mot de français ni un mot de persan. Donc, de toute façon, on sait qu'après, on va être libérants, on va passer le week-end à Paris. Bon. L'année suivante, c'était des mamas africaines venues du 93 avec les enfants qui couraient autour, etc. Donc, tu te dis, on fait un remplissage de salles en dépensant de l'argent. Et point d'orgue de tout ça, c'était, il y a 2-3 ans, c'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui, à cette séance de Villepinte, annonce que Massoud Rajavi est mort depuis plusieurs années. C'est-à-dire, dans ce groupe dans lequel Madame Rajavi a pris la tête depuis maintenant un certain nombre d'années, qui n'a jamais dit qu'est-ce qu'il était arrivé au père fondateur, c'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui, probablement, n'était pas au courant de cette ligne de communication qui a mangé le morceau. Et donc, tu te dis, dans ce cas-là, effectivement, les Saoudiens soutiennent ce mouvement d'opposition. Il n'a aucune crédibilité, mais ils le soutiennent. Donc, on est sur des... On est un terrain de jeu, si tu veux, pour le... Cela dit, il n'y a pas beaucoup de crédit. On est un terrain de jeu. Est-ce que tu as des retours de nos services de renseignement intérieur ? Est-ce qu'il y a une modélisation ? Est-ce qu'il y a du mapping de ces relais extérieurs ? Parce qu'on fait tout un scandale sur les Russes, sur les Américains, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on cartographie les autres réseaux d'influence ? Non, c'est une des questions que je me suis posées parce que j'en ai parlé avec Malbruno, justement, en disant, mais tiens, on devrait faire un truc ensemble sur la France, l'ère de lobby. De lobby international, évidemment, pas de... Et c'est vrai que ceux-là, en tout cas, les pays du Golfe, sont ceux qui partaient avec le plus gros handicap parce que plein de pognon mais en même temps invendable. C'est là que, si tu veux, les sociétés de relations publiques ont probablement les marchés les plus intéressants. Dans des pays comme les États-Unis, ils n'ont pas besoin de boîtes de relations publiques qui font faire parce que c'est le département d'État qui va inviter. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle le German Marshall Fund qui est une fondation qui a été créée avec de l'argent qui est restée du plan Marshall et qui est dédiée chaque année à inviter des personnalités étrangères. Tu sais, un peu comme les programmes du CAP, les programmes des personnalités d'avenir. Donc ceux-là n'ont pas besoin. Tu ne vas pas faire du lobby britannique en France. Donc là, on est sur des pays qui ont besoin d'un savoir-faire. L'islam en France, ça donne quoi ? Ça continue de financer le rapport El Karoui, ça donne quoi ? L'islam français est-il possible ? Ambassadeur Soubidien déclare au total, nous avons versé 3,7 millions d'euros, soit en moyenne 750 000 euros par an 14 imams, quelques 2200 qui officient en France. — Oui. Le rapport El Karoui, moi, en tout cas, me fait grand plaisir puisque justement, il ne cesse de parler de la wahhabisation de l'islam de France. Donc mon camarade du Quai d'Orsay, je pense, l'a lu, celui qui a critiqué mon bouquin parce qu'il s'aperçoit que c'est ma thèse qui aujourd'hui triomphe partout. C'est-à-dire, oui, on sait que le salafisme est d'origine wahhabite et donc on sait que c'était l'Arabie saoudite et en tout cas qui a diffusé l'idéologie. La contradiction de l'Arabie saoudite, c'est qu'on sait très bien qu'ils ont besoin des mécréants quand ça va mal et quand ils appellent les mécréants pour les défendre, c'est leur hiérarchie religieuse qui commence à râler. Scénario 91, quand Saddam Hussein envahit le Koweït, à ce moment-là, tous les Saoudiens serrent les fèches, les princes saoudiens et donc on va faire appel aux Américains et aux autres pour venir défendre les couffards. Alors on va faire appel, on va appeler les couffards pour venir défendre la terre de l'islam. Donc il y a cette contradiction, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut, pour sauver la dynastie, il faut marcher sur la tête des religieux mais les religions en général se vengent après. Par exemple, après la crise de 91, donc après l'arrivée des troupes américaines, ils ont fermé tous les cinémas de Riyad. Pourquoi faire du cinéma dans un pays qui est un islam intégriste ? Le cinéma, il n'a pas de raison d'être, c'est une représentation humaine donc ils ont fermé tous les cinémas. Tu vas me dire quel est le rapport entre l'un et l'autre si ce n'est le fait qu'il fallait donner à la hiérarchie religieuse un contrôle supplémentaire sur la société saoudienne. Et donc, les résistances à l'intérieur de la société saoudienne font que la dynastie peut être menacée et d'ailleurs, comme il y a eu des attentats contre les compagnons américains, les américains sont déplacés, ils sont allés s'installer à Doha où se trouve maintenant la base américaine qui contrôle le Golfe. Donc, si tu veux, les saoudiens savent très bien la dynastie, c'est très bien qu'il ne faut pas se fâcher avec les occidentaux parce qu'on peut en avoir besoin. D'où une ligne très prudente dans le cas de la France, financement effectivement d'une douzaine de mosquées ce qui n'est pas énorme, financement de 14 imams mais une machine qui continue à tourner qui s'appelle l'université islamique de Médine qui est l'espèce d'université Lumumba comme l'avaient fait les communistes si tu veux dans les années 50 c'est-à-dire une université dans laquelle on forme des cadres qui vont être des cadres salafistes qui ont instruction de repartir ensuite dans leur pays. Ils ne peuvent pas demander la nationalité saoudienne. Donc par exemple, aujourd'hui au Mali où les troupes françaises se battent pour défendre le pays contre les djihadistes, le représentant de l'islam malien est un ancien de l'université de Médine, Mohamed Diko, le type qui a refusé de condamner l'attentat contre le Radisson Blu dans lequel sont morts des français. Donc on se dit mais attends on est complètement schizophrène c'est-à-dire qu'on va faire semblant de se battre contre des gens qui en même temps te diffusent un peu partout sur la planète leur idéologie. On fait quoi ? On les envahit ? L'Arabie saoudite ? Non, je crois que si tu veux il faut être d'abord extrêmement clair avec eux puis ensuite il y a des moments où il faut faire preuve de courage. Quand on est allé à Merkel rond le contrat d'armement avec l'Arabie saoudite on m'explique que l'Allemagne vend moins que nous. Ce n'est pas vrai. L'Allemagne certaines années a vendu plus d'armement que nous y compris dans les pays du Golfe. Donc je ne vois pas pourquoi tout à coup on nous sort cet argument en nous disant non non mais c'est impossible pour le cas de la France. C'est un acte de courage politique. Nos propres services censés propager la parole de la France censés aller nous chercher des contrats est-ce qu'ils ont une éthique où la raison d'état surpasse toute l'éthique ? Tu sais moi j'ai travaillé à l'exportation d'armement justement en quittant la délégation aux affaires stratégiques parce que je me suis dit bon c'est tellement facile de l'extérieur de critiquer je veux savoir comment c'est de l'intérieur. Et donc j'ai pris un poste pour m'occuper de la politique d'exportation à l'intérieur de la délégation générale pour l'armement qui a vocation non seulement à développer des programmes français mais en plus qui a une branche internationale pour vendre de l'armement français à l'étranger. Et je me suis rendu compte que nous notre caractéristique dans notre formation dans notre philosophie on apprend à bien faire ce qu'on nous demande de faire. Mais quand tu vends des armements qu'est-ce que c'est bien faire ? C'est vendre plus ou c'est vendre mieux ? Tu comprends que ce soit une contradiction continue parce que tu te dis par exemple je vais vendre des sous-marins au Pakistan le Pakistan est un pays dans lequel la moitié du temps d'indépendance a été occupé par un pouvoir militaire mais tu dis en même temps les sous-marins c'est pas avec ça que tu fais un coup d'état. On n'a pas une petite affaire avec le Pakistan et les sous-marins ? Alors justement si tu fais le parallèle l'affaire des commissions sur les contrats d'armement si tu veux c'est un autre sujet parce que ça ne concerne pas que le Pakistan mais c'est juste pour te dire que tu peux toujours trouver un argumentaire qui va te dire non mais je vends des armes qui ne servent pas. Par exemple pendant l'Arabie Saoudite on vendait des armes à l'Arabie Saoudite qui a été longtemps notre meilleur client et encore aujourd'hui en moyenne lycée mais parce que les Saoudiens s'en servaient pas. ils achetaient des garanties de sécurité ils achetaient des anxiolytiques. Donc on pouvait vendre d'autant plus qu'on savait que les Saoudiens n'utilisaient pas ces armes. Ce qui nous pose problème maintenant c'est le fait qu'ils les utilisaient au Yémen. Là maintenant on est face à un choix. Ils les utilisent pour se protéger voyons. Oui surtout les canons César puisqu'ils les gardent du bon côté de la frontière et que ça a une trajectoire d'environ une quarantaine de kilomètres c'est à dire que il y a une ONG de dénonciation de la politique française d'armement qui explique qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui sont sous le champ des canons César qui sont du côté défensif de la frontière. Quand il y a les dockers qui bloquent l'approvisionnement des bateaux qui sont censés fournir ensuite les munitions pour les canons César les dockers français c'est bien c'est pas bien c'est à l'état de la guerre est-ce que les dockers se substituent maintenant à l'état et à l'éthique de notre état ? Là en l'espèce la chose a été effectivement assez remarquable puisqu'ils ont refusé de charger on était en pleine affaire Khashoggi donc on était dans le paroxysme de l'Ignomini donc ils ont refusé de laisser le bateau entrer finalement il est parti en Espagne et il a embarqué en Espagne les choses je crois que c'était des munitions qu'il venait chercher donc c'est vrai que si on n'a pas une position européenne minimum commune sur l'Arabie Saoudite on n'aura pas de moyens de pression mais quand il y a un pays par exemple j'ai un exemple qui est très intéressant le Canada il y a à peu près un an un an et demi a pris la défense des neuf femmes qui avaient été emprisonnées les deux femmes qui avaient demandé à ne plus avoir de tuteurs à pouvoir conduire etc le Canada a critiqué le fait que ces femmes avaient été menacées sexuellement peut-être violées en tout cas torturées les Saoudiens ont fait ni une ni deux ils ont coupé les relations diplomatiques avec le Canada aucun état occidental ne s'est solidarisé avec le Canada aucun ça veut dire qu'on est dans une espèce de jeu de menteurs formidable et avec toujours le même résonance si c'est pas nous qui vendons c'est les autres qui vendent est-ce que ça nous dédouane pour autant ? je tiens à dire un point d'information comme nous n'avons jamais vendu un avion de combat il ne faut pas accuser d'assaut sur l'Arabie Saoudite ce n'est pas d'assaut c'est tous les autres c'est qui les autres ? c'est ALES c'est ADS c'est toutes ces entreprises c'est DCN c'est tout ça mais il y a à toute façon encore une fois ce sont des marchés automultiplicateurs très importants donc c'est des marchés sur lesquels pour te donner un exemple British Aerospace était quasiment en faillite il y a une vingtaine d'années ils ont signé à l'époque où on pensait vendre des Mirage 2000 à l'Arabie Saoudite ils ont vendu des Tornados avions européens ça a complètement remplumé British Aerospace qui était sur le point de déposer le bilan donc ça te donne une idée de ce que c'est qu'un contrat saoudien et donc tu vas expliquer à des français qu'ils vont perdre leur boulot parce qu'on ne veut pas vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui ne s'en servaient pas le problème il se pose maintenant qu'ils les utilisent le lobby de l'armement en France ça représente combien d'emplois ? c'est à peu près 100 à 120 000 emplois ça dépend si on prend les emplois directs ou les emplois induits parce qu'il y a toujours effectivement des sous-traitants on atteint je crois 150 000 quand même avec la sous-traitance c'est un marché important et ça représente combien de milliards ? ça dépend si on prend le chiffre d'exportation pas le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires il y a évidemment tous les armements français qu'on achète etc en exportation je crois qu'on fait quelque chose comme 9 à 10 milliards d'euros d'exportation nette la France peut pas s'en passer ils sont protégés judiciairement parlant ? alors le cas du sous-marin pakistanais est intéressant parce que il y a donc une enquête faite par le à la fois par la section antiterroriste et en même temps par le GAFI qui est l'organisme de lutte contre le financement international du terrorisme comment il passe l'affaire ? l'affaire est partie du fait que il y a eu un attentat contre des ingénieurs de la direction des constructions navales à Karachi et donc les familles de ces ingénieurs ont déposé plainte en disant c'est un attentat terroriste cet attentat a été fait parce qu'on n'a pas payé les commissions dues aux pakistanais donc c'est une vengeance contre la France bon donc ça a déclenché la machine judiciaire avec une enquête criminelle une enquête de corruption etc première remarque simultanément on signe avec l'Arabie Saoudite les contrats pour deux frégates Sawari Sawari 2 qui ont exactement les mêmes taux de corruption mais sur lesquels on n'a jamais ouvert une instruction on a expliqué qu'il n'y avait pas eu d'attentat donc on ne pouvait pas être saisi il n'y avait pas eu de plainte etc donc tu vois déjà la différence de traitement bon le 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 il a fait du bon boulot il avait fait de toute façon ce qu'il pouvait faire c'est à dire qu'il est enfermé dans un compte de procédure pénale il ne va pas ouvrir à lui seul un dossier sur l'Arabie Saoudite surtout que les Saoudiens détestent se retrouver en position où tout à coup on va leur dire qu'ils financent ici qu'ils sont corrompus etc peut-on accuser d'ailleurs de corruption des dirigeants d'un pays dans lequel il n'y a pas de loi contre la corruption puisqu'il n'y a pas de distinction entre l'argent public et l'argent du prince donc on peut être juriste mais enfin expliquer à travers la charia que c'est de la corruption c'est compliqué quoi médiatiquement parlant on a vu ils sont protégés alors médiatiquement parlant l'affaire Khashoggi est quand même un tournant c'est à dire que ça a tellement scandalisé l'ensemble de la planète puis le feuilleton que les turcs ont parfaitement géré si tu veux en sortant des informations au fur et à mesure on fait qu'on est arrivé quand même à un certain moment de paroxysme où le procès du système saoudien est quand même apparu bon mais ce qui est très intéressant c'est que les turcs ont demandé à extrader que l'Arabie saoudite extrade les types du commando dont ils avaient les noms etc etc l'Arabie saoudite a dit non c'est nous qui les jugerons chez nous comme nous d'ailleurs on dit on ne va pas extrader nos propres ressortissants on va les juger chez nous et donc ce qui est intéressant c'est qu'un des proches collaborateurs de Mohamed Ben Salman qui s'appelle Al Qatani qui est un francophone d'ailleurs qui était invité régulièrement dans des colloques en France il a fait des colloques à l'école militaire était un des dirigeants de ce groupe d'assassins celui-là on a dit alors cet homme c'était celui c'était le comment dire le mauvais ange le mauvais ange auprès de Mohamed Ben Salman c'est à dire qu'il avait créé une équipe de blogueurs si tu veux qui était chargé de poursuivre tous les opposants qu'il trouvait sur internet de les dénoncer de les menacer donc c'est un personnage très admirable si tu veux qui gagne à être connu ils ont demandé son extradition puisqu'il était chef du commando et les saoudiens ont refusé donc on a dit il va être condamné à mort non il ne fait pas partie de la liste des condamnés à mort il est même probablement retrouvé ses fonctions donc on est effectivement sur quelque chose où on n'aura comment dire le futur de notre relation avec l'Arabie saoudite se jugera sur la façon dont sera gérée la suite de l'affaire Khashoggi aux Etats-Unis ça continue à bouillonner mais ici en France qui s'intéresse à Khashoggi est-ce que vous avez identifié des livres de complaisance envers l'Arabie saoudite non c'est à dire que c'est pas c'est pas sous la enfin il y a un livre qui est quand même assez fascinant qui s'appelle l'Arabie saoudite ce pays méconnu donc celui-là on a l'impression qu'effectivement c'est le dépliant touristique mais enfin je ne vous conseille pas d'aller faire c'est qui c'est une fille qui s'appelle Swad Siab si je me souviens bien mais dont le contrat ne s'est pas très bien passé parce que finalement elle a rompu avec l'Arabie saoudite donc quand on a un truc sur un pays qui est comme l'Arabie saoudite ce pays méconnu ça a l'impression qu'il va y avoir un flot de touristes qui vont débarquer mais enfin bon je ne conseille pas il y a d'autres livres qui sont plus prudents par exemple il y a un livre qui s'appelle l'Arabie saoudite en 100 questions qui est un livre donc manuel scolaire sur l'Arabie saoudite le problème c'est que la question 101 c'est qu'est-ce que sont devenus les 4 mecs qui ont été enlevés avant Khashoggi ça n'a pas été traité la question 102 c'est est-ce qu'il y a des opposants à l'étranger celle-là non plus n'a pas été traité donc c'est un manuel d'instruction civique sur l'Arabie saoudite Christine O'Krent elle a fait des bouquins sur l'Arabie saoudite alors Christine O'Krent j'en ai parlé avec son éditeur et effectivement moi j'ai été assisté à la présentation de son bouquin ils avaient assisté pour que je vienne etc bref donc elle l'a fait avec intelligence c'est-à-dire son bouquin se lit très bien elle fait une espèce de pondération entre les casseroles et puis les qualités du personnage mais si tu veux quand on fait un livre une biographie sur un personnage aussi contesté que celui-là il faut prendre position tu peux pas en faire une espèce de mina mina en disant moi moi j'ai cru qu'elle n'avait jamais rencontré Mohamed Ben Salman en tout cas elle ne dit jamais dans son bouquin qu'elle l'a rencontré donc l'a-t-elle rencontré ou pas mais enfin écrire une biographie sur un mec vivant aussi contesté que celui-là sans dire que tu l'as rencontré puis qu'il t'a fait des confidences ça reste à l'est la question en suspens En termes des actions thématiques ciblées ils font quoi ? Ils font des concerts ils font des dessins animés ils font des voyages touristiques Alors je crois que les boîtes de relations publiques leur ont dit effectivement que le produit est invendable c'est-à-dire on peut pas vendre l'Arabie Saoudite c'est pas possible donc la seule manière c'est de se différencier en faisant des actions thématiques c'est-à-dire La Reine des Neiges Voilées ? Ben oui on va faire La Reine des Neiges Voilées on va faire un grand spectacle sur le site d'Aloula qui est un site nabatéen dans le nord de l'Arabie Saoudite on va faire venir une vedette américaine etc. Il y a un grand projet de cité du tourisme c'est-à-dire qu'ils veulent faire une espèce de Disneyland en Arabie Saoudite alors il y a un commandateur américain qui a eu une phrase que je trouve très extraordinaire il a dit C'est Halam ou c'est pas Halam ? Non mais alors justement il dit il Disney-fize de la Saoudi-Arabia c'est-à-dire qu'en fait il transforme l'Arabie Saoudite en un monde de Disney parce que tu imagines bien que la seule chose qui puisse culturellement passer en Arabie Saoudite sous le contrôle des religieux c'est les personnages de Disney mais il y a quand même un imam saoudien qui a dit que les souris notamment Mickey Mouse c'était un personnage diabolique parce que comme le prophète a dit qu'il fallait exterminer les souris et comme les américains ont réussi à glorifier Mickey Mouse c'est que Mickey Mouse c'était un personnage diabolique donc il fallait interdire Mickey Mouse donc tu vois il y a une créativité quand même du côté de l'Arabie Saoudite qu'on a tort de négliger c'est qu'à pas ces gens sont tu sais ce que disait Einstein il disait il y a deux choses qui donnent une idée de l'infini c'est l'univers et la connerie humaine mais pour l'univers on n'est pas sûr quand on est lobbyiste pour l'Arabie Saoudite on a une conscience on fait comment on s'arrange avec sa conscience ou on fait simplement lobbyiste on défend les intérêts de son client ben si on est lobbyiste il vaut mieux pas avoir trop de problèmes de conscience quand même parce que plus l'achat de tâche est difficile plus le contrat est juteux c'est un un truisme de dire ça donc effectivement aujourd'hui la boîte qui est la plus comment dire qui a eu le plus de contrats avec l'Arabie Saoudite à travers ses différentes filiales c'est Publicis Publicis à travers justement le rachat de cette boîte Corvis dont je parlais tout à l'heure qui est donc mandatée sur le qui est mandatée sur le Bruxelles etc. etc. et qui continue à travailler aux Etats-Unis pour l'Arabie Saoudite donc on a en France une des boîtes qui a les plus gros contrats avec l'Arabie Saoudite cette boîte est partiellement la propriété de Mme Badinter Mme Badinter qui défend les femmes partout dans le monde sauf en Arabie Saoudite et donc quand elle est interpellée par des journalistes qui lui disent mais enfin est-ce que ça vous pose des questions de conscience elle dit non mais de toute façon je n'irai jamais je ne porterai jamais le voile puisque je n'irai jamais en Arabie Saoudite donc la question est réglée donc tu vois bien qu'on peut s'arranger avec sa conscience là par rapport à nous Français nous notre ministère des affaires étrangères est-ce que tu penses un jour qu'on arrivera à interviewer soit le ministre des affaires étrangères soit son porte-parole à chaque fois qu'on essaye de les avoir ils disparaissent ils se volatilisent ou ils nous racontent un peu n'importe quoi pour qu'on évite de les attraper est-ce que tu les vois pouvoir affronter en direct des questions de la communauté sans filtre ou est-ce qu'ils sont vraiment pieds et poings liés qu'ils sont dans un système inextricable ils ont pris le rôle d'ambassadeur ou ils ont pris le rôle de travailler au Quai d'Orsay uniquement pour briller en société quand ils côtoient le bourgeois ou pour viser des postes privés ensuite est-ce que c'est simplement des passeurs de sommeil est-ce que c'est toujours le dormeur du Quai d'Orsay qui vit là-bas ils attendent simplement que leurs charges se finissent pour pouvoir bénéficier des fruits de la République Écoute, il y a deux questions il y a la sociologie du Quai d'Orsay et puis il y a l'homme politique qui va devenir ministre avec les responsabilités de porter la communication officiellement le grosso modo notre tradition diplomatique a été une bonne fois pour tout impliqué par comment dire imprégné défini par De Gaulle si tu veux et depuis cette époque-là on répète le discours gaullien la France indépendante machin tout ce que tu veux voir mais en même temps cette diplomatie-là est contredite par un certain nombre de choses qui sont très évidentes bon il y a eu l'affaire du Rwanda qui ressort etc. donc les gens du Quai d'Orsay c'est ce qui m'a été confirmé par un certain nombre de diplomates ils ont appris à l'ouvoyer c'est-à-dire le ministre donne ses instructions ensuite ils mettent en forme donc il faut accepter le fait que tu devras être en charge d'une politique que tu désapprouves parce que tu es au contact d'un pays dont tu sais que sa ligne n'est pas du tout celle qu'on va essayer de faire respecter dans la ligne officielle et donc les diplomates d'une certaine manière se retrouvent à devoir tout au long de leur vie accepter de tenir un propos qui n'est pas obligatoirement leur opinion personnelle et ça c'est dans leur statut c'est comme les policiers qui sont pas toujours d'accord de taper sur des manifestants mais en fait ils sont policiers bon là où effectivement la chose est plus facile ou plus difficile à vivre c'est quand tu as des responsabilités politiques puisque quand tu as des responsabilités politiques à un moment il faut que tu prononces toi-même si tu veux ce que va être la ligne de ta... et donc on l'a vu qu'on est toujours capable si tu veux de définir une ligne qui peut être totalement décalée par rapport à la réalité parce que on est en charge d'un gouvernement il y a une solidarité gouvernementale donc le ministre des Affaires étrangères va accepter de tenir quelque chose qui représenterait soi-disant les intérêts supérieurs du pays et donc sur l'Arabie saoudite on va expliquer que déclaration présidentielle Khashoggi n'a rien à voir avec le Yémen Revenons un peu à la région l'Iran des pétroliers qui se font miner ou censés se faire miner ou auraient été minés par l'Iran J'ai pas d'informations moi j'ai un alibi j'étais pas là-bas donc si tu veux c'est tout ce que je peux dire on est dans une situation où on a comment dire c'est un choc de titan c'est les plus menteurs tu sais pas lequel est le plus menteur si c'est Trump si c'est les Iraniens ou si c'est les Saoudiens menteurs en termes de false flag ah oui oui bien sûr bien sûr en termes de construction d'un mensonge oui bien sûr les si tu veux il y a des exemples dans l'histoire de false flag ben oui il y en a plein enfin je veux dire nous on part toujours du postulat qu'une démocratie est pacifiste et qu'une dictature est belliciste quand même quand on a un personnage Trump qui succède à George Bush ou même rappelle-toi l'affaire du Pueblo c'est l'Obama attends non non mais reprends quelques exemples historiques avérés l'affaire du Pueblo pour déclencher la guerre du Vietnam tu te souviens le bateau espion qui est arraisonné par les noms vietnamiens et pof ça commence la campagne de bombardement bon on savait très bien que c'est un bateau espion et donc par la suite on sait que ça a été une provocation voulue pour déclencher la guerre du Vietnam là le déclenchement de la guerre en Irak c'est un mensonge et honté moi je me souviens d'avoir entendu Colin Powell dans un dans un colloque dans le Golfe justement il expliquait qu'il s'était fait manipuler mais il s'était fait manipuler si le le chef du département d'état il se fait manipuler on se dit mais comment fonctionne l'administration américaine et là aujourd'hui on est avec un type qui à la limite n'a même plus besoin de ses services pour inventer des trucs c'est Trump donc on a comment dire on a encore une fois un champion du monde si tu veux qui est à la tête d'une des plus grandes démocraties du monde du côté des Iraniens les Iraniens c'est eux qui ont inventé la taqiyah c'est à dire tu sais que ce droit religieux de mentir a été inventé parce que les chiites étaient minoritaires et que pour pouvoir défendre leur propre conception de l'islam on acceptait que religieusement ce qu'ils diraient pour se défendre n'était pas du mensonge donc aujourd'hui ça s'est répandu partout puisque tout le monde te le ressort même pour parler des salafistes et donc et en face de ça t'as l'Arabie Saoudite qui est le pays le plus intolérant de la planète celui qui ne tolère aucune autre religion qui est capable d'ouvrir à Vienne un centre sur le dialogue des cultures c'est quand même pas mal quand même c'est pas avec qui tu peux parler en Arabie Saoudite et donc t'as une espèce d'hypocrisie générale sur la région et donc tu peux très bien avoir n'importe lequel de ces individus qui décident n'importe comment de faire la provocation qui va crisper la situation le seul pays qui se tient la tête hors de l'eau dans cette région c'est Oman c'est le seul qui s'est tenu à l'écart de tous les conflits c'est le seul qui disent nous on n'a rien à voir avec tout ça et ils refusent ils ont d'excellentes relations avec l'Iran ils ont d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite enfin ils emmerdent tout le monde puisqu'ils ont des relations excellentes avec tout le monde Est-ce que la France doit couper ses relations avec l'Arabie Saoudite est-ce que la France doit couper ses relations avec l'Iran ? Non je pense que la France a un rôle à jouer aujourd'hui pour empêcher le scénario de la guerre parce que le scénario de la guerre il peut demain éclater encore une fois parce qu'on va expliquer Sous quelle forme ? Pardon ? Sous quelle forme ? Encore une fois la provocation est une provocation qui peut prendre n'importe quelle forme par exemple l'histoire du drone qui a été abattu on va dire il était sur les zones internationales l'autre il dit non il était dans nos eaux territoriales tu sais que tu peux plaider la cause devant n'importe quel cours de justice les eaux territoriales c'est pas coloré tu sais pas à quel moment tu rentres dans les eaux territoriales donc on sait très bien qu'un événement comme celui-là peut déclencher une rétorsion la rétorsion déclenchant etc et puis surtout dans la région le moindre scénario de conflit bloque le golfe puisque c'est quand même le détroit d'Hormuz et donc on sait que n'importe quelle guerre n'aboutirait pas n'aurait obligatoirement des effets dans l'ensemble de la planète le pétrole du golfe s'en va pour l'essentiel vers l'Asie donc tous les pays d'Asie sont concernés nous on va être obligés de faire jouer la solidarité atlantique et donc rappelle-toi que quand il y a eu la guerre en Irak la moitié de l'Europe a suivi Trump a suivi Bush donc on est dans une situation qui est particulièrement explosive si la France a un rôle joué à mon sens c'est d'essayer de dénoncer cette politique du conflit le conflit il a été créé artificiellement par Bush par Trump il a décidé en arrivant de dénoncer l'accord nucléaire qui a été signé par 5 autres pays ça veut dire tous les autres sont des abrutis moi Trump je vais vous expliquer ce qu'il faut faire il met un embargo le plus dur qui soit et on a vu ce que fait un embargo avec l'Irak l'Irak les 10 années d'embargo c'était des enfants qui muraient de la rougeole c'était des situations dramatiques sur le plan humain et ça n'a pas fait tomber Saddam Hussein donc l'embargo n'a jamais abouti au renversement d'un régime et en plus maintenant qu'ils ont inventé la justice extraterritoriale américaine ils peuvent prendre n'importe quelle entreprise étrangère qui continue à travailler avec l'Iran pour éventuellement en fonction de ses avoirs aux Etats-Unis la condamner donc on est sur un scénario de construction de l'ennemi dans lequel demain on peut très bien avoir un scénario de guerre les Iraniens dans tout ça est-ce que c'est ce que nous ont décrit les médias sur le fait que c'est un pays archaïque un pays rétrograde peuplé de la révolution peuplé de femmes qui se font tabasser de gens qui se font pendre tu sais on voit souvent des petites gitounes dans Paris avec des drapeaux iraniens avec toutes les exactions du gouvernement avec des réfugiés politiques derrière est-ce que c'est vrai ça ? c'est vrai et c'est faux en même temps c'est-à-dire qu'encore une fois si tu fais de la communication tu vas choisir ta cible c'est-à-dire que tu vas dire regardez l'Iran c'est comme ci c'est comme ça si on regarde les statistiques par exemple des associations de dénonciation de la peine de mort le nombre d'exécutions capitales en Arabie Saoudite si tu le rapportes à la population est plus important que même la Chine bon ça veut dire que l'Arabie Saoudite tient la tête si je puis m'exprimer ainsi de tous les pays qui décapitent sur la planète si tu plans le pays de la tolérance il n'y a aucune autre religion qui est tolérée sur le territoire de l'Arabie Saoudite il t'explique que c'est la terre de l'islam ce que je sache c'est pas Mahomet qui a tracé les frontières de l'Arabie Saoudite t'as des églises aux Émirats t'as des églises au Qatar pourquoi est-ce qu'en Arabie Saoudite c'est totalement interdit ? donc là on est dans un pays de l'intolérance absolue en Iran t'as une vieille communauté juive t'as des Arméniens qui pratiquent t'as même des Arméniens qui font du vin pour leur culte donc c'est pas du tout le même schéma et enfin dernière chose l'Iran c'est un pays qui a 3000 ans d'histoire et l'Arabie Saoudite c'est un pays qui commence à apparaître avec le prophète et qui surtout ne veut pas connaître son passé pour eux il n'y a pas d'anté islamique le pays s'éveille avec le prophète donc t'as effectivement des pays qui sont dans deux catégories totalement différentes et encore une fois la sensibilisation à l'égard de l'Iran est incommensurablement supérieure pour des raisons de communication d'ailleurs à ce qui se passe en Arabie Saoudite donc toujours je reviens à ma question c'est les Saoudiens sont beaucoup plus forts que les Iraniens en matière de com la Chine dans tout ça va se positionner comment ? elle va prendre le ben si tu veux le cas de la Chine là aussi fait partie de ces scénarios intéressants de fabrication de l'ennemi t'as vu que Trump il a décidé la Chine va être sanctionnée etc etc ça s'est un peu arrangé oui mais ça avec lui tu sais jamais tu vas te réveiller demain et il va dire non non c'est fini on coupe tous les avoirs chinois aux Etats-Unis etc donc c'est pas de la vie politique si tu veux de normalisation à long terme la Chine ce qui est intéressant c'est que la Chine va être regardée comme le pays qui par nature est le perturbateur des relations internationales parce qu'elle continue d'acheter du pétrole iranien ? non c'est parce que si tu veux tu vas avoir Huawei on va expliquer qu'attention ils ont des trucs pirates sur tous leurs téléphones portables qu'il faut les sanctionner parce qu'on peut pas contrôler ces gens là etc ils font de la concurrence à la NSA ? ah ben le problème c'est qu'effectivement ce qu'on sait de la NSA s'ils sont aussi forts que la NSA on est surveillés par tout le monde rappelle-toi que quand il y a eu le scandale de la NSA on a appris que les américains écoutaient Mme Merkel quand même alors que je sache on n'a pas décidé de couper toutes les relations avec les Etats-Unis donc on est dans ce monde de la construction de l'image dans l'angoisse si c'est chinois attention ça doit être sulfureux en même temps si les chinois posent leurs propres normes en matière d'internet tu peux comprendre c'est-à-dire qu'ils n'aient pas envie de se mettre sous l'autorité des américains tu peux le comprendre mais arriver à cette pondération qui était la caractéristique du régime gaullien de la diplomatie de De Gaulle en disant mais la France doit faire sa propre diplomatie au milieu d'un monde dans lequel il n'y a pas obligatoirement des gentils d'un côté et des méchants de l'autre ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus est-ce que tu vois des sujets abordés ensemble avec la communauté non ce que je trouve ce qui me fait plaisir c'est d'avoir que le massacre continue au Yémen c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun problème il y a choléra qui tue à peu près 100 000 personnes qu'il y a la famine dans les zones qui ne peuvent pas être desservies par le truc qu'il y a des parlementaires français qui sont allés faire une visite au Yémen en arrivant par les Émirats Arabes Unis pour venir témoigner de l'aide humanitaire fournie par l'Arabie Saoudite et par les Émirats donc tu te dis qu'il y a du boulot quoi comment ça va se finir cette histoire de Yémen je ne sais pas si tu veux le Yémen c'est une espèce d'épine dans le pied de l'Arabie Saoudite d'abord c'était ce qu'on appelait l'Arabie Heureuse le Yémen c'est-à-dire c'était quand même le pays dans lequel il y avait des montagnards qui faisaient de la culture alors qu'en plein milieu du désert central d'Arabie Saoudite c'est-à-dire avec des nomades qui faisaient du commerce nord-sud deuxième caractéristique les Yéménites sont des combattants ils sont comme les Afghans les Yéménites c'est-à-dire c'est des mecs que tu ne peux pas faire la différence entre un combattant et un non-combattant ils sont tous armés et pendant longtemps d'ailleurs les Yéménites fournissaient l'ossature de l'armée saoudienne et donc aujourd'hui quand le régime saoudien quand il Saoud constitue les limites du territoire saoudien il annexe une province Yéménite dans le sud donc il y a ce vieux contention entre les deux pays mais c'est un pays le Yémen qui est divisé entre une partie de communauté chiite une partie de communauté sunnite donc c'est un pays qui a toujours vécu cet état de crise donc il ne peut y avoir de solution que s'il y avait quelque chose qui pourrait ressembler à de la laïcité dans le monde arabe mais c'est peut-être un rêve fou mais pour que ces deux parties de communauté pratiquant la même religion mais avec des pratiques différentes la seule manière de résoudre le conflit ce serait effectivement de confier ça à des Suisses tu t'envoies un Suisse qui leur explique comment on peut vivre ensemble avec des langues différentes avec des pratiques différentes mais c'est un saut culturel est-ce que c'est envisageable une révolution en Arabie Saoudite ? non je crois que le scénario le plus probable c'est qu'effectivement Mohamed Ben Salman a quand même fait plusieurs opérations qui ont probablement fâché ses petits cousins la plus grosse des opérations c'est l'affaire du Ritz-Karton c'est-à-dire que il a mis dans ce grand hôtel de Riyad il a appelé 200 de ses petits cousins et princes divers etc il leur a dit venez on va parler de l'avenir du royaume et puis quand ils sont arrivés sur place on leur a piqué leur téléphone portable on les a enfermés dans les chambres et puis ils devaient tous passer pour dégorger le pognon qui s'était pris pendant toutes leurs années de leurs années heureuses bon et donc on pense que cette opération anticorruption a rapporté entre 60 et 100 milliards à peu près au fur et à mesure que les types sortaient ils signaient des chèques bon deux remarques sur ce sujet d'abord évidemment ils n'ont pas dû ressortir très contents c'est à dire qu'ils ont l'impression qu'effectivement tout à coup on leur fait rendre l'argent mais enfin ils peuvent considérer qu'on les prive si tu veux de ce qui était leur niveau de vie par exemple tous les contrats d'armement on les a signés avec la famille la branche saoudienne des sultanes donc le ministre de la défense qui restait pendant 25 ans c'était Ben Sultan c'est son fils qui devait prendre le magasin et puis tac du coup il est écarté c'est un proche de Mohamed Ben Salman qui va prendre la suite donc il y a probablement à l'intérieur des familles princières des gens qui doivent si tu veux mâchonner leur rancœur donc ça c'est un scénario qui est grave la deuxième chose qui est intéressante dans cette affaire du Ritz-Carlton c'est que tous les mecs qui n'avaient pas leur portefeuille sur eux qui ne pouvaient pas payer le milliard demandé ils pouvaient céder des actifs et Mohamed Ben Salman prend le contrôle de tout le groupe Middle East Broadcasting Corporation qui était la propriété d'une autre branche de la famille et donc il prend le contrôle ça veut dire qu'il renforce son pouvoir sur les médias ça fait partie de sa politique de com donc tu as vu la efficacité puisque quand il a fait sa tournée c'était devenu le grand réformateur de l'Arabie Saoudite il faisait des interviews partout et on disait regardez cet homme là il va nous transformer l'Arabie Saoudite le fait que le même mec se paye un château à Vlouf Sienne qui est une copie de Versailles et un yacht racheté à un oligarque russe qui était d'ailleurs un ancien j'ai cru comprendre un yacht que possédait Trump 800 millions de dollars ça te prouve que c'est pas la lutte anti-corruption qui était son souci principal c'est la concentration du pouvoir donc est-ce qu'il y en a un jour qui va lui planter un couteau dans le dos pendant qu'il y aura une fête de famille j'en sais rien c'est pas impossible On arrive pratiquement à la fin de notre interview est-ce que tu vois des sujets abordés est-ce qu'on n'a peut-être pas parlé assez de Trump est-ce qu'on n'a pas parlé assez de Sarkozy tu veux qu'on parle un peu de la Libye tu veux qu'on parle un peu de l'Afrique Non ce qui me désespère un peu si tu veux c'est que tu t'aperçois que le rythme politique est un rythme médiatique c'est-à-dire que si l'affaire Khashoggi s'éteint ce que je ne souhaite pas aux Américains aux Etats-Unis parce que comme c'est devenu un argumentaire anti-Trump ça a plus de chances de vivre là-bas mais en France tu t'aperçois que Khashoggi maintenant étant pratiquement réclé les affaires reprennent donc tu te dis les massacres se poursuivent au Yémen tu as cette déclaration extraordinaire de notre ministre de la Défense qui dit mais nous ne vendons que des armes défensives bien sûr si tu vends des potes de désignation laser pour des avions c'est pas tes potes qui tuent c'est les missiles qui sont guidés par tes potes de désignation donc il n'y a que dans cette guerre-là où on va expliquer qu'une bonne de 250 kilos ça ne tue un terroriste et quand ça tombe sur un hôpital de MSF par exemple le MSF n'a jamais dénoncé si tu veux de manière virulente cet attentat qui a visé un de ces hôpitaux alors tu te dis pourquoi mais parce que leurs types sont menacés là-bas tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire c'est une espèce de système si tu veux qui se mord la queue et qui fait que on a du mal à soulever le problème dans sa dimension dans sa totalité t'as déjà eu des des gens qui sont venus te parler en disant écoute Pierre tu vas te calmer un petit peu non non tu veux pas venir travailler pour nous je suis très cher il faut le redire s'ils veulent m'aborder il faut qu'ils sachent que je suis très cher non non le truc je rigole mais si tu veux ce qui m'a le plus abordé c'est des gens qui regardent Sinkerview et qui m'ont dit je vous ai vu sur Sinkerview etc etc donc non je me considère pas comme un personnage qui menace l'Arabie saoudite je sais que je serai pas invité au cocktail de l'Arabie saoudite je ferai pas le pèlerinage cette année mais enfin qu'est-ce que tu veux faire il faut accepter qui en termes de couffard menace réellement l'Arabie saoudite c'est une bonne question ça je crois que tous les pays sont d'accord sur le fait que tant que ce pays est aussi riche que ce qu'il est etc il n'y aura pas de diplomatie sauf peut-être l'Iran mais il n'y aura pas de diplomatie de stricte dénonciation de l'Arabie saoudite moi ce qui m'a frappé c'est que les intellectuels qui sont le plus dénonciateurs de l'influence du wahhabisme sont des intellectuels musulmans des intellectuels musulmans c'est-à-dire des gens ou même la presse arabophone dont je me suis servi pour l'étude sur le lobby saoudien est incroyablement plus critique à l'égard de l'Arabie saoudite que ne l'est la diplomatie française par exemple l'Algérie qui a été sollicitée pour venir dans la coalition pour la guerre au Yémen a refusé d'y aller en disant mais nous on ne va pas collaborer avec un pays qui nous a causé 10 ans de guerre civile parce qu'ils disent aucun doute sur le fait que les salafistes le GIA le GSPC etc qui leur ont causé tant de morts c'était la matrice saoudienne qui les avait formés donc tu te retrouves avec des pays arabes qui sont beaucoup plus radicaux dans la dénonciation de l'Arabie saoudite que le sont les pays occidentaux est-ce qu'on peut parler terrorisme et migrants on en est où des flots de migrants on en est où de l'infiltration des flots de migrants par les terroristes est-ce que c'est avéré c'est pas avéré c'est une légende c'est quoi je ne sais pas moi je n'ai pas d'informations là-dessus mais parce qu'en fait les attentats qu'on a connus étaient des attentats qui étaient pilotés depuis la Syrie-Irak mélangeant des gens dans les flots de migrants pour venir faire les opérations de 2015-2016 ici donc l'idée des flots de migrants contrôlés et infiltrés si tu veux je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile à déterminer puis de toute façon on n'a pas fait le lien entre le phénomène des migrants et le phénomène du terrorisme la deuxième chose qui malheureusement est inquiétante c'est que tous les tentatives d'attentats qu'on a connues depuis la disparition de l'État islamique c'est du terrorisme endogène c'est-à-dire des gens qui peuvent encore se mobiliser pour tirer dans le tas pour intervenir dans une fête etc ça me désespère un peu parce que si tu veux t'as encore toute une mécanique qui essaye de travailler sur le financement du terrorisme mais les attentats qu'on a connus depuis la disparition de l'État islamique ce sont des attentats bon marché donc c'est plus la lutte contre le financement qu'il faut chasser c'est la lutte contre l'idéologie si on ne se bat pas sur le terrain de l'idéologie on aura toujours des mecs tant qu'on se confonde tu sais il y a un imam français qui m'a dit vous savez le wahhabisme c'est la version la plus raciste la plus antisémite la plus homophobe la plus sexiste la plus raciste de l'islam alors tu te dis mais pourquoi on n'applique pas la loi Guesso aux prédicateurs salafistes posons la question à nos autorités si un type d'extrême droite tient le discours d'un salafiste tout le monde va lui tomber dessus en disant Marine Le Pen mais pourquoi est-ce qu'on on ne regarde ce discours non on dit que c'est de la liberté de conscience mais ça n'a jamais été de la liberté de conscience d'être antisémite donc pourquoi encore une fois fait-on semblant de respecter ce genre de choses on a réussi je crois à expulser une douzaine d'imams à peu près ce qui prouve que quand même la lutte anti-salafiste progresse à grand pas tu vois la France comment dans 5 ans difficile à dire parce que si tu veux le champ politique français il est complexe mais pour des raisons qui n'ont pas grand chose à voir avec ce qui se passe là-bas sauf le fait qu'effectivement la crise des migrants a révélé et en particulier la crise des gilets jaunes a révélé que si tu veux mélanger la fonction d'accueil de la France et en même temps la situation de déshérence d'un certain nombre de quartiers et d'un certain nombre de gens on n'a pas accueilli grand monde pardon on n'a pas accueilli grand monde on n'a pas accueilli de on n'a pas accueilli grand monde on n'a pas accueilli grand monde mais il reste que encore une fois c'est la dimension médiatique de la chose qui est importante c'est-à-dire tu te retrouves avec un débat qui très vite va commencer à s'emballer la France se tient à peu près en matière de nombre d'accueil de migrants c'est moins que l'Allemagne mais enfin c'est pas non plus la Grande-Bretagne n'oublie pas ferme ses frontières s'il y a le problème de Calais c'est parce que les Britanniques ou le Danemark ou le Danemark donc on est quand même dans des situations où on est au milieu de tableau si tu veux mais quand les français effectivement comme ceux qui sont manifestés sur les gilets jaunes si tu veux explique le problème des retraites etc l'idée de prendre en charge des gens qu'il faut accueillir parce qu'ils sont encore dans une situation plus désespérée qu'eux ressort à ce moment-là le fait que dans les manifestations des gilets jaunes t'as avec des drapeaux français tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire des gens qui disaient mais pensez un peu à nous et c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a des élites françaises qui sont pas descendues sur terre depuis déjà bien longtemps moi j'ai si tu veux j'ai un exemple d'un type avec qui j'ai travaillé qui est un type remarquable très intelligent etc mais si tu fais si tu fais sa trajectoire c'est un type qui a fait de bonnes études qui a fait une classe prépa qui a fait normal sup qui ensuite après a fait l'ENA qui ensuite est sorti dans le conseil d'état qui a ensuite fait du cabinet ça veut dire que c'est un type qui pendant 15 ans n'a pas posé les pieds sur terre et tout de suite il devient en responsabilité donc si tu n'introduis pas dans cette manière de recruter des élites des moments où les types sont obligés de prendre leur sac à dos pour passer un an dans une ONG un an dans une ambassade non même pas dans une ambassade à l'étranger parce que c'est trop bien l'ambassade à l'étranger mais tu vois quelque chose qui fasse qu'on découvre autre chose un programme Erasmus mais vrai tu vois tu te dis pourquoi veux-tu qu'ils pensent même la France dans des conditions quand tu es ambassadeur et que tu vends la France quel contact as-tu avec la France tu as un niveau de vie extraordinaire tu as pratiquement tout ce qu'il te faut autour de toi tu as un discours officiel dans lequel il faut que la France explique que la France est pays des droits de l'homme etc. Pourquoi l'Arabie Saoudite commence à regarder le nucléaire de très près c'est parce qu'ils anticipent la fin du pétrole ils veulent s'assumer de la bombe non c'est la bombe c'est la bombe il n'y a aucun doute si tu veux bon il y a une bombe qui s'est qualifiée à un moment d'islamique qui était la bombe pakistanaise les pakistanais ont expliqué que leur programme c'était aussi destiné à défendre le reste du monde musulman etc. on n'y croit qu'à moitié parce que si tu veux tu ne vas pas utiliser une bombe si ce n'est pas pour sanctuariser ton territoire c'est une espèce de contradiction dans les termes mais enfin ça veut dire que le savoir-faire est à proximité que les relations entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan qui s'en sont excellente et donc si à terme il devait y avoir besoin il y aurait probablement de la technologie des ingénieurs qui pourraient venir etc. mais tu ne vas pas mettre les Saoudiens au travail demain quand tu es dans un pays d'économie rentière depuis pratiquement la découverte du pétrole c'est le début du XXe siècle les mecs sont habitués à ne pas payer l'électricité à ne pas payer l'eau à avoir des ressources s'ils veulent faire leurs études à l'étranger etc. comment veux-tu demander à des mecs de devenir ingénieurs nucléaires faire travailler pour ça il y a tous les bougnols qui travaillent en Arabie Saoudite quand les types viennent là-bas si tu t'en parles avec des Marocains des Algériens qui travaillent là-bas ils sont traités comme des chiens et c'est eux qui font le boulot donc tu te retrouves ils sont traités comme dirait un de mes amis qui est Marocain ils sont traités comme des Roumains ils sont considérés comme les Roumains c'est-à-dire le Maghreb pour l'Arabie Saoudite c'est les Roumains ouais si tu veux on a eu un cas moi je l'ai vécu quand j'étais à la délégation générale pour l'armement on leur avait vendu le respect qu'on a pour les Roumains d'ailleurs ah oui oui bien sûr bien sûr mais si tu veux on leur avait vendu les frégates Sawari 2 donc il y avait tout un problème de formation des cadres des officiers etc donc on les prend à Toulon pour faire de la formation ils arrivent avec leur famille et ils demandent qu'on leur construise une école alors on dit attendez il y a l'école publique française vous mettez vos enfants là-bas etc et les mecs ils insistaient non non on veut notre école etc ils voulaient pas les mettre à Toulon parce que Toulon c'est plein d'arabes c'est des maghrébins tu vas pas demander à que leurs enfants ils fassent leurs études avec les maghrébins je veux dire pour eux c'est la preuve même de la dégradation de l'enseignement français donc on leur a construit une école tu vois ce que je veux dire psychologiquement tous les types qui reviennent du Golfe ils en reviennent avec la haine si tu veux du rapport qu'ils ont eu avec les indigènes saoudiens on a une question de l'ours sur notre forum qui dit l'arrêt de la vente d'armes à l'Arabie Saoudite augmenterait-elle le risque d'attentat en France ? ça alors vraiment c'est une question difficile parce que effectivement non les saoudiens n'ont jamais mis les mains dans le cambouis pour organiser cet attentat parce qu'encore une fois la survie de la dynastie quand même des lasagnes avec leurs citoyens dans les ambassades oui mais si tu veux encore une fois c'est la catégorie des princes félons c'est à dire les gens qui ont bénéficié du système et qui ensuite de l'étranger trahissent Khashoggi c'était l'ennemi par nature puisqu'il était correspondant d'un grand média américain donc lui c'était le type qui avait le plus comment dire de capacité de nuisance sur le régime c'est pour ça qu'il en a terminé en petits morceaux donc encore une fois on n'est pas dans un système où les saoudiens ils mettent pas les mains dans le cambouis parce que la survie du régime est plus importante que le reste non ils ont formé des gens qui ont pris leur indépendance si tu veux le docteur Frankenstein a créé des monstres ces monstres se retournent contre le docteur Frankenstein mais nous on voudrait sauver le docteur Frankenstein or dans le roman de Marie Chélet tu te souviens qu'ils meurent tous les deux mais nous on voudrait dire non 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 il faut protéger la dynastie il y a eu des attentats contre les compagnons américains après la guerre du Golfe il y a eu des attentats contre la dynastie etc encore une fois dans le Golfe Al-Qaïda dans la péninsule arabique est considérée par la CIA comme la branche la plus dangereuse d'Al-Qaïda mais si tu veux c'est leurs enfants on arrive à la fin de notre interview est-ce que tu as trois bouquins à conseiller à notre communauté pas les miens tu veux dire trois bouquins à conseiller comment s'appelle ton dernier bouquin moi le dernier bouquin on a fait l'interview c'était sur Hollywood tu sais sur Hollywood comme un homme de propagande massive on va dire trois autres le qu'est-ce que j'ai lu de très significatif ben là je suis en train de lire un bouquin je crois que c'est d'un algérien qui s'appelle Redissi qui justement sur l'islam où habite il dit comment l'islam sectaire est devenu l'islam dominant donc c'est tout le processus d'affluence de l'Arabie saoudite sur l'islam un peu partout sur la planète qu'est-ce que j'ai lu d'autres très intéressants encore récemment vous me prenez un peu de cours j'ai pas réfléchi à la question pour sortir des lectures pour cet été sur la plage oui j'ai bien compris j'ai bien compris mais c'est parce que si tu veux j'étais tellement dans mon sujet que je réfléchis sur je te case une question de Monodoké quelle est la puissance actuelle de rébellion des Yéménites face à l'Arabie saoudite y a-t-il des milices d'autres pays qui s'y attaquent qui s'attaquent à l'Arabie saoudite ou qui s'attaquent aux Yéménites on va faire les deux mais je pense plutôt qu'ils s'attaquent à l'Arabie saoudite parce que l'Arabie saoudite a voulu créer une coalition sunnite pour taper sur les outils qui sont des chiites donc il y a bien effectivement des pays à majorité sunnite qui ont participé qui participent militairement à la campagne mais il y a des pays qui ont refusé par exemple l'Algérie je t'ai cité l'exemple ou le Maroc qui a refusé aussi d'y aller donc on a en tout cas une coalition du côté des forces qui sont armées et du côté des outils il doit certainement y avoir des passes d'Aran qui sont venues d'Iran ça c'est fort probable il y en a peut-être qui sont venues d'Irak encore parce que la solidarité sunnite-chiite ou l'onimosité sunnite-chiite est devenue en fait structurant dans le Moyen-Orient aujourd'hui si tu regardes bien il y a le Pakistan l'Afghanistan la Syrie l'Irak le Yémen Bahreïn et même le Nigeria dans lequel il y a une guerre sunnite-chiite la question que je me pose en tant qu'occidentale c'est est-ce qu'on doit intervenir dans cette guerre ? Donc on arrive à la dernière question qui n'est pas une question c'est laisser un conseil pour les jeunes générations quelque chose d'impérissable quelque chose qui va rester sur les réseaux Il y a une phrase il y a une phrase de Gérard Chalian que je trouve assez intéressante il dit la capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce c'est-à-dire que si tu veux comme le travail de la victimisation est un argument de politique internationale aujourd'hui si on ne se rend pas compte que les victimes peuvent devenir des bourreaux on est toujours décalé d'une guerre Pierre Connaissat merci merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501